bonjour bonjour les zouzos comment vous allez aujourd'hui j'espère que vous êtes en forme que vous êtes contentes et content je vous avoue que je suis de très bonne humeur là en tout cas je suis très content de filmer c'est pas la première vidéo que je vous filme là j'en ai déjà fait une ultra scientifique j'y suis allé à fond de toute façon je pense que vous l'aurez déjà vu à ce moment là c'est celle sur les peptides de cuivre et je sais pas de vous balancer comme ça de la science ça m'a mis de super bonne humeur en plus je suis d'humeur à chanter enfin je suis chauffant les mallettes là ça rigole pas ouais et ça fait du bien de toute façon je vous l'ai dit c'est toujours un moment que j'adore j'adore passer du temps comme ça à discuter avec vous et aujourd'hui ils sont tous sales j'avais envie de vous reparler de ces deux petits bébés de chez dermina c'est vrai que j'ai pas assez parlé je trouve de dermina qui est quand même une très jolie marque de parapharmacie française qui malheureusement n'est pas aussi connu que ça ce qui est vraiment dommage alors bon déjà un tout de suite la bougie elle est le chèvre si vous me connaissez c'est que cette marque là 100% leurs produits sont vraiment sans parfum et en tout cas ils ont été vraiment fait pour limiter un maximum tout ce qui est irritation etc et ça je trouve ça vraiment top qu'on ait enfin une marque de parapharmacie où toutes les gammes même les gammes pour les peaux grasses comme la normalina ici soit faite sans parfum et sans irritant donc ça c'est un petit peu le key si vous voyez ce que je veux dire ils ont certains produits qui sont vraiment très très bien fait ultra intéressant et je trouve que là par exemple pour les vacances il y en a deux c'est pour ça que j'y ai pensé peut-être que vous n'allez pas partir en vacances mais c'est pas grave vous avez ces deux produits qui sont vraiment top vous en avez un en réalité qui est un produit qui est très très old school il y en a un autre aussi où finalement la formule est pas si incroyable ou à genoux mais qui marche tellement bien et ce sont aussi des produits qui sont très très versatiles qui sont très utiles on peut un petit peu détourner leur utilisation donc je me suis dit que voilà j'allais vous parler tout simplement des deux pour aujourd'hui mais ouais c'est vraiment deux produits très intéressants alors le premier c'est le masque purifiant en réalité qu'est ce que c'est c'est un masque à l'argile qui est à base de kaolin alors ce qui est très intéressant en fait avec celui-ci contrairement à beaucoup de masques à l'argile beaucoup de masques à l'argile en fait sur le marché c'est finalement une base aqueuse de l'argile des conservateurs pour pas que ça poudrisse trop quoi et globalement c'est tout quoi d'ailleurs au passage je me souviens j'ai l'oeil qui me gratte bonjour les allergies je me souviens de l'argile verte de chez Katier qui est une marque bio que j'avais utilisé il y a peut-être 15 ans un truc comme ça ils avaient des énormes pots qu'ils doivent toujours avoir à mon avis avec de l'argile verte où clairement leur système de conservateur était complètement pourri et le mien avait eu des champignons assez récemment et pourquoi est-ce que je vous parle de ça avec un ami que vous connaissez par exemple avec Johan j'ai fait déjà une vidéo avec lui sur les parfums et j'ai bien envie d'ailleurs d'en refaire une avec lui prochainement on pourrait vous parler je sais pas moi des essentiels pour l'été par exemple c'est pas une bonne idée ça attendez je vais l'écrire tout de suite avant d'oublier parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'inspiration donc on le fait littéralement en live essentiel pour l'été et on pourrait parler des parfums entre autres avec Johan d'ailleurs ne mettez pas je sais pas non je crois que c'est une vidéo pour cette année mais ne mettez pas du parfum sur les zones qui ont été exposées au soleil parce que vous pouvez avoir une réaction je trouve pas une très très bonne idée mais enfin bref je sais pas pourquoi je vous disais ça mais vous allez oui je sais pourquoi je vous disais ça parce qu'avec Johan on en parle souvent moi je trouve ça vraiment très très triste cette mode du clean et un petit peu du bio parce qu'au lieu en fait d'être progressiste c'est à dire finalement de considérer toute l'avancée que l'humanité a parce que l'humanité telle que nous la connaissons maintenant c'est grâce à quoi ? mais c'est grâce toute à notre histoire, grâce à notre art et toute notre science en fait qu'on a accumulé après toutes ces années où on a évolué où maintenant on sait par exemple que quand les personnes tombent malades par exemple c'est à cause des bactéries, à cause des virus et pas parce qu'il y a quelque chose de Mars qui nous était tombé sur la tête ou parce qu'on avait le mauvais sort et grâce à ça on est capable maintenant de soigner les gens on est capable d'avoir une maison là ce que vous avez le mur qu'on a derrière c'est quoi ? C'est de la science en réalité la peinture, le plâtre etc c'est de la technologie humaine et c'est comme ça qu'on avance et moi je trouve ça déplorable vraiment cet espèce de marketing en plus qui nous prend pour des idiots parce que moi j'aime pas parce que ça simplifie tout et on a l'impression que vous, vous n'allez pas comprendre je suis là, non, les gens ne sont pas bêtes ils comprennent, il suffit juste d'expliquer et aller comme ça dans ces pensées rétrogrades aller retirer, en train de dire ah là là, contre les conservateurs je suis là, c'est la base de la biologie à partir du moment où il y a de l'eau, il y a de la vie ça va juste se dégrader utiliser un produit sans conservateur qui n'est pas dans un pack stérile et qui n'est pas airless, c'est juste du suicide et malheureusement, il y a beaucoup de ces marques-là qui sont entièrement montées sur des mensonges alors je ne suis pas forcément en train de dire que les créateurs ou les créatrices de base, en fait, sont forcément comment dire, malhonnêtes parce que je pense qu'eux-mêmes, en fait ils ont, comme on dit, l'entonnoir sur la tête ils ne s'en rendent même pas compte mais faites quand même attention il y a beaucoup d'ingrédients dits naturels qui sont en réalité des ingrédients dérivés des plantes c'est toujours de la chimie d'ailleurs au passage ça peut être de la chimie verte, etc. on s'en fiche, mais c'est tout le temps de la chimie on va vous faire croire que tel ingrédient qui vient d'anézanie et de trucs et de machins est merveilleux alors il y en a peut-être certains qui sont merveilleux je ne dis pas le contraire mais en général, on n'a aucune donnée dessus on n'a presque aucune donnée aussi au niveau toxicologique et rien ne dit justement que ce n'est pas pire que le reste donc faites attention à ce genre de discours et n'ayez pas peur des conservateurs bon, enfin bref renouins nos moutons et termina le masque purifiant le masque purifiant, du coup, c'est un masque allergide qui contient en fait une base grasse c'est pour ça que je vous en parle souvent il contient du caprilique, capritriglycéride du coup, quand vous allez l'appliquer sur la peau il ne va pas sécher il contient aussi un petit peu d'acide salicylique à la fin faites attention si jamais vous y êtes allergique mais du coup, c'est un excellent produit et ce que j'aime beaucoup en fait avec le kaolin c'est qu'en fait, c'est une pierre en réalité qui a des petits feuillets et au sein de ces feuillets, c'est ça qui va donner ses propriétés absorbantes donc en fait, c'est une excellente façon de se nettoyer la peau en profondeur et d'avoir vraiment ce teint qui est ravivé qui est super lumineux sur moi qui suis blanc comme un linge blanc comme blush neige je le vois très très bien juste après, j'ai le teint ultra frais et ça réduit aussi de façon transitoire la taille des pores c'est-à-dire qu'ils vont un petit peu se contracter donc c'est vraiment une façon assez simple de se donner un petit coup de pick me up vous pouvez aussi vous en servir comme un nettoyant extrêmement doux le matin c'est-à-dire que le matin, en fait, avant de faire votre routine sur le visage sec vous en appliquez une couche très très fine vous attendez deux minutes donc par exemple, je ne sais pas si vous faites un café ou un thé premier truc, vous mettez cette fine couche vous vous rincez les mains vous allez faire votre thé, votre café ensuite vous allez les rincer et c'est une façon simple finalement de se nettoyer le visage en particulier le matin de retirer cet excédent de gras qu'on peut avoir en particulier pour l'été d'avoir ce petit côté sympa pour les pores et en même temps, sans l'irriter et sans utiliser les tensions acquises c'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit c'est aussi un bon produit vous savez qu'il y a peut-être un jour vous allez avoir une soirée vous avez vraiment envie d'avoir du glow vous avez envie de vous faire un joli soin de la peau mais en même temps, sans aucune irritation et bien vous avez celui-ci si vous avez aussi des adolescentes et des adolescents avec la peau grasse celui-ci est vraiment top l'autre produit de chez Dermina qui est aussi ultra intéressant et on peut s'en servir de mille et une façons c'est le masque apaisant hydratant probablement que là pour l'été vous n'avez pas forcément envie de vous dire je vais fondamentalement tout modifier dans ma routine et bien vous pouvez tout simplement rajouter un produit qui est celui-ci donc typiquement vous faites la même routine quand vous êtes à la plage quand vous êtes dans ces conditions vous avez la peau très très sèche et vous faites votre routine classique et juste à la fin vous mettez une grosse quantité de ce produit c'est-à-dire que vous l'utilisez en fait comme un masque de nuit pour vraiment sceller tout ça vous savez c'est ce qu'on appelle un peu le slugging avec le masque apaisant vous pouvez tout à fait le faire le premier ingrédient c'est de la paraffine au-dessus de la pétrochimie on se met du pétrole sur le visage ça aussi je l'entends souvent je suis là non c'est pas du pétrole non mais ça m'énerve vous pouvez pas savoir c'est un ingrédient qui est issu de la pétrochimie mais ce n'est pas du pétrole qu'on soit bien clair et son exploitation au passage n'est pas plus polluante qu'autre chose aussi que ce soit clair à partir du moment où en fait on en extrait du pétrole c'est soit en fait on continue à purifier pour avoir l'huile de paraffine pour l'utiliser en fait en cosmétique soit entre guillemets on la fout à la poubelle en gros c'est ça et dites-vous aussi que quand on utilise par exemple certaines huiles végétales c'est pas forcément moins polluant vous avez certaines plantes qui demandent des ressources en eau et en énergie qui sont colossales et en réalité on fait pas non plus du bien pour la planète donc c'est beaucoup plus compliqué que ça moi c'est pas ma spécialité l'écologique parce que pour ça c'est un sujet qui est extrêmement complexe mais bon plus je vous le dis et ça ne bouge pas non plus les pores la taille de la molécule est beaucoup trop grande donc ne vous inquiétez pas là-dessus mais c'est un excellent occlusif qui est aussi utilisé en dermatologie en particulier dans des pathologies cutanées qui sont assez vénères qui sont pas très sympas depuis des années donc ne vous inquiétez pas ça va pas vous boucher les pores etc et comme c'est un excellent occlusif pour garder l'eau c'est top vous pouvez évidemment vous en servir comme un simple comme un simple on s'entend mais comme un bon masque hydratant ce que vous pouvez faire parce que je vais faire mon autopronom mon autopromo vous mettez l'essence initiale vous tournez la petite pompe à 5 pour avoir une quantité généreuse vous l'appliquez sur l'ensemble du visage et ensuite vous faites le masque apaisant il est aussi très bien en couche épaisse sur le contour des yeux ça va vous replumper à mort mais je trouve que vraiment chez Dermina ces deux produits là ils valent vraiment le coup en plus ils ne sont pas très chers vous pouvez les commander si vous voulez en ligne j'ai un code permanent de moins 20% en termes de quantité je ne vous ai pas donné mais vous avez quand même 100 ml ce qui est aussi un format comme moi particulièrement exactement comme mon essence initiale c'est pour ça que je l'ai choisi en 100 ml qui est très pratique parce que comme ça vous pouvez aussi les mettre dans l'avion pour le voyage c'est très pratique on n'est pas obligé forcément de le mettre dans la valise parce que parfois les valises sont perdues dites moi si ça vous est déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé c'est pas très sympa mais bon voilà quoi j'avais envie de vous reparler de ces deux produits il y a évidemment plein d'autres produits de chez Dermina qui sont vraiment top ici je crois que c'est tout écoutez essayez l'huile de la vente aussi de chez Dermina qui est une merveille bon allez j'arrête donc écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu si tel est le cas comme toujours donnez moi un pouce bleu commentez abonnez vous si vous n'avez pas encore fait enclenchez la clore de notification rejoignez moi sur mon compte Instagram je n'ai pas le même contenu entre les deux rejoignez le compte Instagram également de ma marque si vous voulez avoir l'actualité les trucs et les astuces comment se servir de l'essence initiale la combiner à quoi etc vous avez plein de contenu aussi sur Scylla et puis écoutez on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez bien ce rond de vous et puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz